Générique 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 Bonjour à tous les gars, ce n'est pas que vous allez bien, moi ça va et on reprend Starfield On n'avait pas eu de petit épisode Starfield pendant un petit moment j'ai eu des petits trucs à faire tout simplement, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps de pouvoir jouer à Starfield mais on reprend aujourd'hui évidemment la suite de cette aventure puisqu'on doit aller à l'iris il me semble pour faire quelques travaux matériels sur la station spatiale, en tout cas c'est ce que j'ai compris c'est ce que vous l'avez dit on vous a expliqué, on a besoin de travaux dessus tout simplement pour pouvoir continuer à trouver, à détecter de un nouvel artefact et donc là il y a plusieurs puntos alors qu'est-ce que que faut-il faire ? juste ici ok connexion de test R inattendu c'est totalement normal je crois j'aurais peut-être bien de demander à Vlad Vlad pardon je calculais des trucs dans ma tête vous vouliez papoter ? vous avez foiré un branchement ? la station s'affole on a un petit crime avec Barrette pendant la réparation c'était pas moi c'est grave comment... on a un petit crime avec Barrette pendant la réparation c'est plus grave que ce que j'avais prévu je m'attendais à ce que certaines réagissent mal mais ça va me prendre du temps je savais que j'aurais dû corriger ce code lorsqu'on l'a écrit la première fois Vlad mon passé me poursuit toujours je peux rester jusqu'à ce que ce soit corrigé toujours un problème de synchro labial c'est terrible hein c'est vraiment terrible mais merci pour l'aide quant à toi pendant qu'on s'occupe de l'iris il y a autre chose dont je voudrais te parler quand t'auras le temps oh non laisse-moi tranquille mais non j'ai pas envie de... on peut pas juste faire la réparer la station pas le choix allez Vlad je voudrais pas vous faire peur mais on a de la concurrence pas désastre 4000 cred ? le capitaine Petroff il dirige un vaisseau de récupération le SCAO un vrai cabinet de curiosité et il a une nouvelle pièce dans sa collection hum... tu ne serais pas d'accord pour se séparer évidemment il y a plusieurs intermédiaires pour savoir si ça ferait un échec bien sûr je vais peut-être pencher la petite lampe et on est... on est très dans le... dans le... dans le... je crois qu'on va devoir invoquer écoutez hein on va pas couper ça hein vous voyez qu'on les vole ça je fais ça tac je suis bien conscient de ce que je te demande et mais je vois pas d'autre c'est un peu mieux comme ça peut-être un peu fort j'ai qu'une petite lampe il y a pas pas le budget pour en avoir deux belles comme ça et bien malheureusement alors prépare toi bien elle va pas écouter ce que t'as dit vladin bon c'est bon pour moi on y va ah on va retrouver Sarah l'actrice de game of thrones voilà dans l'airie bon bon on y va bon bah Sarah Morgan ah petit quitte de soin ici parce que j'en ai plus beaucoup moi il faut que j'en achète si je suis pas sûr en ville quelque part euh... voilà ok oui oh tu m'as fait peur tenez j'ai quelque chose pour vous oui merci beaucoup je vous en prie j'ai trouvé ça pendant notre dernière expédition en surface je suis pas là juste pour canarder vos ennemis vous savez merci pour le geste je suis contente de pouvoir mettre à profit mes compétences sur le terrain ça faisait longtemps mais qu'est-ce qu'elle m'a donné de temps en temps quand on revient de la surface elle m'a donné quoi si je trouve quelque chose d'utile je vous le mettrai de côté oui d'accord super euh... cool elle m'a donné quoi j'ai pas compris j'ai une surcharge maintenant inventaire putain j'ai trop de casques sur moi j'ai trop de casques je pense que je peux pas jeter dans le... dans le cas... dans le... je peux le jeter ou pas ça dans le vaisseau ah je peux ah toujours un peu lourd bon on va jeter une petite tenue hop hop allez on est mieux il y a tout partout quel bordel putain allez on y va pas moi qui rangera le vaisseau alors les gars là je fais cette petite épisode Starfield mais je pense qu'il sort pas le jour même sûrement le lendemain demain on est mercredi et Cyberpunk sorti aujourd'hui Phantom Liberty euh... il faut que je vois comment je gère ça parce que on va être vu je sois payé là où je manque roux là donc c'est... faut mettre 30 bols sur Cyberpunk c'est... c'est embêtant c'était pas... c'est un vrai plaisir euh... mettre le cap on va où ? ah oui on a amarré merde comment on se désamarre désamarré on tape une cinématique pour ça aussi t'aurais pu juste euh... t'aurais pu juste euh... désamarré non ? ok tac où est le cap hop on va à côté en plus wow comme tout un astromoteur et paf donc là on va aller voler un... un... un pirate de l'espace en fait ah oui non d'accord c'est ce vaisseau là bon alors oh merde non c'est pas ce que je voulais faire non plus s'il vous plaît à l'aide à l'aide non faut te rasseoir euh... faudrait en sorte qu'on va aller attaquer ces types là allez on y retourne alors les gars au moment où je fais cette vidéo on est 899 abonnés tout proche des 900 n'hésitez pas hein n'hésitez pas alors ouvrir la carte c'est pas ce qu'ils... non non moi je dois contacter vous vous n'avez rien à faire sur le secours notre capitaine ne reçoit pas de visite j'ai proposé une affaire à Petrov c'est important personne n'aborde le scao sans s'y être invité ordre du capitaine alors il faut quoi 4 euh... je t'ai envie de parler de votre superbe vaisseau je voulais le voir de mes propres yeux le capitaine adore se faire plater ah elle est plus que 2 je suis de constellation est-ce que tu as acheté une des rigues de Petrov vous n'avez rien à vendre dégagé on se fait uniquement pour marchandais rien d'autre non ordre du capitaine oh je suis obligé de les dégommer des pirates trop bavards venus piller un vaisseau on ouvre le feu oh fais chier fais chier fais chier merde quoi allez hop on met plus d'énergie là dedans quoi ah mais je tape un débris il fait chier merde non c'est pas ce que je voulais faire bah non mais non mais faire un E pour un bah oui on est mort je fais E pour un marais et ça me fait descendre non mais sérieux j'en doute marre de ce jeu moi je peux peut-être les re persuader du coup cette fois ils sont là contactés vous n'avez rien à faire sur le SCO on va tenter de négoce hein à 4000 cred personne n'aborde le SCO sans y être invité en ordre du capitaine il pense qu'on peut arriver à un arrangement voilà sous-doyer pas de soucis pas de soucis ok donc là on approche on va pouvoir s'amarrer comme quoi il fallait juste payer quelques crédits quoi c'est quand même terrible hein et du coup ils sont tous gentils autour c'est beau ça on lui c'est un peu plus d'énergie dans le moteur sinon on n'est pas sinon on n'est pas arrivé hop ça marrait et on s'amarre allez hop allez on embarque hein on va se battre avec des des comptes pirates après on peut peut-être juste vraiment juste lui acheter le truc hein sans se battre hein je sais pas du tout mais bon oui alors attends bouge pas on va essayer de piller un peu leur vaisseau aussi hein faut pas déconner bonjour alors il y a des petits trucs qui traînent ici ou alors on a une petite mage d'environ 3 gigas de starfield là on a toujours pas le le alors je sais pas si on voit de la bouffe est ce que le truc manger directement ah non le truc manger ou boire n'est pas encore arrivé la bière blonde on peut pas la consommer peut-être sur la bouffe on va voir mais c'était censé arriver dans une mage prochainement c'est toujours pas là je croyais que Petrof en avait marre des moustiques je vous cherchais un truc dans la collection du capitaine avec les parraçons je peux essayer dans l'approvisionnement j'en ferai mes services ou est-ce que vous récupérez vos biens sur les vaisseaux les champs de bataille ou peut-être dans les poubelles 1 au moins vous attendez c'est gratuit tant que c'est abandonné évidemment vous avez raison allez-y euh Petrof s'est constitué un petit zoo extraterrestre à l'arrière on pourrait s'attirer de sacrés ennuis mais les verrous de cas sont haut de gamme ok donc on a une info euh pas de soucis oh non non c'est pour nous faire la morale va te faire voir frérot oh merde mais c'est quoi ici c'est juste des c'est par là le oh c'est quoi ce truc laisse moi tranquille frère si je peux pas le voler du coup on va éviter de voler ok on peut remonter par là donc il y a un zoo à l'arrière et si on arrive à faire sauter les verrous ils seront très certainement dans la grosse merde euh ok bonjour alors oui mais il faut que j'y accède quoi ah par là autant pour moi le givre commence à détraquer mes instruments ça va de plein attendez c'est pas par là non non pas non plus ah peut-être que je monte encore non non plus verrouiller comment en fait de l'autre côté peut-être par là-bas par ici c'est fonctionnel absolument ok ici et là c'est bon par là très bien sympa le vaisseau en tout cas plutôt gros ah oui salut à tous allo ouais c'est donc lui capitaine Petrov tiens j'ignorais que nous avions des visiteurs m'a dit que tu m'avais caché des visiteurs on a des visiteurs excellent puisque vous vous êtes donné tant de mal pour monter à bord faites comme chez vous détendu posez vos pieds sur les tables je m'en fiche elles sont abîmées de toute façon non l'artefact vous parlez sans doute de ma dernière curiosité absolument je n'ai jamais rien vu de tel des détails complexe un métal extrêmement doux au toucher et qui ne porte absolument aucune marque oh c'est pas de bol je ne souhaite pas m'en séparer je sais qu'il faut être bien inconstant pour tomber si vite amoureux mais que voulez-vous Mio j'aimerais juste jeter un nez à votre collection j'avoue que j'aime Freebie mais mon équipe de sécurité en ferait une crise cardiaque cela contrevient à tous les protocoles que je leur ai demandé d'imposer oui on faut 6 qu'on pense un peu je pense qu'on peut arriver à un arrangement ça me fait gagner tac ok à l'intérieur une description vous ne la mettez pas en valeur ouais c'est vrai ça vous savez me parler ah oui quand même fort bien un petit coup d'oeil ne fait mal à personne je sais bien les gens m'arrêtent pour me dire votre vaisseau tout entier est une ode à la splande mais qu'est-ce qu'il court pas comme ça ok je le sens encore devant le but et p3 je sais pas pourquoi je te le fais pas dire alors ça faut qu'il crie c'est qu'en fait soit on court et on va plus vite que le pnj soit on marche et on est beaucoup plus long que le pnj il faudrait que notre vitesse à pied soit la même que lui si on veut le suivre bien parce que sinon il se barre et si on ne tient plus vite que lui donc bon mais non et puis il y a aussi eu la fois où nous avons percuté un vaisseau de la marine coloniale putain et il en a des choses à raconter quel sacré ce pétrole ah la 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 oh putain et avons pu en quelque sorte les pousser jusqu'au champ de caie spatiale pour les réparations ok bon je te vole pas t'inquiète t'inquiète mon gars on ensemble allez pétrov un russe sûrement c'est quoi ce bouton ? ah j'ai peur de ce qu'il fait ok il faut voler l'artefact l'artefact oh quelle beauté hein l'homme qui me l'a vendu m'a dit que la roche lui avait parlé et que la tenir pour la première fois revenait à se noyer dans sa propre âme hélas je l'ai déjà tenu plusieurs fois et mon âme n'a toujours pas connu l'illumination euh il peut y avoir accès de rocher mais euh oui effectivement alors je vous l'achète auprès que vous demanderez son pouvoir est grand vous ne le méritez pas attaquer oh non 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 c'est impossible elle m'appartient et je préfère vous prévenir pas les pattes je détesterais faire une croix sur notre amitié naissante en devenant victime de piraterie on prendra rien tant que vous restez dans les limites du raisonnable euh dénonce moi ça vous chante mais il me faut cet artefact rien de pouvoir faire sur les davis pour l'interrogation je crains que non je suis plutôt facile en affaire mais pas avec ma collection hum alors il ne reste plus qu'à savoir si mon amour incommensurant oh non ma collection et mon équipage de mercenaires suffiront à vous arrêter allez-y essayez un peu de me prendre l'artefact et nous verrons ce qui arrive vous avez fait de votre mieux pour garder votre calme mais j'ai bien peur que le capitaine refuse d'entrer vous désormais en fait on est obligé de buter tout le monde quoi alors est-ce que j'ai beaucoup de balles dans mes armes ou alors attendez j'avais rajouté une nouvelle arme qui était pas si mal mais je l'ai pas mis il me semble dans mon alors t'en est c'était quoi armes euh c'était celle-là il me semble qu'ils étaient pas parce que j'ai beaucoup de balles de celle-ci on va l'ajouter aux fav on va la mettre là détroussez-moi et je ferai en sorte que le moindre officier de sécurité de l'union coloniale sache que vous n'êtes qu'une salle des pirates ok mal et d'armes tac 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 ça c'est quoi si j'ai pu dessus ah oui d'accord donc ça ça interagit sur ça et je peux pas fermer la porte en fait sinon elle va m'attaquer direct donc ça m'embête un petit peu euh hum ok alors bah écoutez j'ai l'impression qu'on a plus grand chose à faire à part euh attends bouge pas je recharge mon arbre mon frérot je me rends je me rends je me rends ne me tuez pas euh de baisser la raison personne ne mourra vous avez notre parole affaire conclue baissez vos armes les gars oh laissez passer escrocs je voudrais faire un truc je vois on vous a réunis après là faut que je me tire je veux juste partir maintenant ? là oui dis moi ça je voulais vous parler d'une chose mais je sais pas par où commencer dis moi tout la technologie des astrières la technologie des astrières est vraiment fascinante c'est au delà de notre conception oui bah oui je sais je veux à qui le dis tu oui c'est fort possible mais on peut difficilement me le reprocher vous comprenez l'importance de cette rencontre non ? c'est le premier contact humain avec ce que je crois être une race alien une race dotée d'une technologie supérieure à la nôtre on aurait tellement à apprendre d'eux pourquoi je les ai buté ? mais plutôt d'approche prudente de la situation c'est pas une coïncidence si ces astriens apparaissent juste après votre expérience au temple on sait qu'ils sont ici pour remettre la main sur les artefacts mais dans quel but ? qu'est-ce qu'ils nous cachent ? bah je crains qu'ils les viennent de détruire mais je ne crois pas qu'ils soient là pour nos annihiler complètement aucun cas il l'aurait déjà fait moi je pense quand même si seulement vous savez plus le sujet des astriens à quoi ressemble leur espèce ? d'où ils viennent ? comment ils sont capables de parler notre langue ? j'ai l'impression d'être une jeune recrue dont c'est le tout premier jour à bord d'un vaisseau spatial mon esprit déborde de questions il faut clairement être enlevé que ça reste évidemment mais je pense qu'il y a plus que leur... rien que leur nom quoi qu'il en soit je peux vous appeler elle commence à me... il est temps d'y aller ? oui tu me saoules là allez gars moi je me tire hein salut les typos sa p3v p3v est pas mort et tout le monde est content par où je sors ? pas par là alors restez pas par là bas non plus j'ai récupéré l'artefact maintenant que je sorte d'ici yo ah mais je... je... je viens rien voler ça c'est... il faut quand même le dire ça hein ah mince y'a quoi ici ? euh... salut... vous avez fini ? c... salut ah j'irai reprendre tout ce que je veux du coup ? voilà dinguerie ! ça c'est fou ça c'est fou je peux prendre tout ce que j'ai envie de... ah la nourriture on peut pas la manger encore directement ils ont... ils ont... oh regardez je reste tranquille je m'interpose pas prenez tout ce que vous voulez bon après euh pas envie de te prendre grand chose hein écoute je suis juste venu là pour l'artefact on oubliera rien de tout ça oui allez mais enfin pétrof je commençais juste à me mettre dans l'ambiance m'abandonnez ce que vous voulez laissez nous la buisson pas de soucis on y va si le capitaine vous valide moi je suis ok ok bah super après de me ponter avec ton arme quoi mais si je peux libérer tous les animaux en même temps moi ça me ferait bien rire je sais plus trop où ils sont mais il m'a dit qu'il y avait un petit zoo je peux révoler plein de trucs et me faire tellement de thunes mais non va être réglo ils ont été réglo on va dire j'ai mis deux têtes il était en train de... mais après le petit kit d'urgence je te le prends quand même mais euh... pas de crédit stick parce que j'ai quand même payé 4000 balles le type hein pour le convaincre donc euh... tout ce qui est greux et tout là on est vraiment sur kit de soins crédit stick peut-être on prend tout ce qui est grenade et tout franchement je vais pas les... je vais pas trop les embêter hein je vais pas trop les embêter les types ont été cool en vrai donc euh... c'est pas c'est par là et quoi par ici ouais ici c'est un peu l'armorie quoi donc euh... on s'en fout un peu bah écoutez partons c'est par là ? bah on verrouiller ah oui non c'est pas par là là on repart par là bas et on s'y perd dans leur grand vaisseau là hein moi c'est euh... et... salut et donc ? on va juste vous laisser piller le vaisseau ? oui absolument absolument après je n'ai rien à voler en ce moment enfin j'ai plus l'artefact quoi mais... donc ça a rien salut un petit vol que le capitaine soit à lâche j'aurais bien empilé pour quelques rounds de plus oui allez pas de problème et lui c'est le type de... vous voulez quoi encore ? vous avez gagné ? hehehe ahah tache tibéric quand même frèrement ça vous a permis de monter ? bien sûr et ouais je t'ignore pas de soucis euh... ok puis par là écoutez bah on va... on va partir hein on va essayer de tranquille tous ces petits gars et on repart avec notre artefac on va partir avec l'artefac et puis on est tranquille au bilote quoi hmmm euh... ok bon arrête de me parler non Sarah j'en ai vraiment marre qu'elle me parle hein non vraiment je n'en peux plus qu'elle me parle tout le temps non on peut parler tu me parles pour rien me dire c'est usant c'est usant allez bon euh... désamarrer est-ce qu'il nous attaque quand on va désamarrer ou pas ? ça peut être intéressant de voir s'il se rebelle ou pas et non ils disent rien en plus c'est dingue euh... artefac à la collection mettre le cap on retourne à la loge nouvel artefac il y a tous les temples à faire les temples j'avoue ça me saoule de les faire c'est... on va juste dans le planète on marche y'a rien à faire autour juste tu rentres tu prends tes petites bubules tu repars avec un pouvoir je m'en sers même pas dans mes combats c'est terrible c'est me... je... ouais ouais c'est... voilà quoi allez Sarah Morgan on y va alors on va déposer cet artefact dans la loge oui ça regarde automatique allez hop nouvel artefac qu'est-ce qui lui arrive ? regardez moi ce nouvel artefact ah il a peut-être été attaqué par... oui c'est vrai que maintenant qu'elle le dise et qu'elle panique un peu oui peut-être ah non j'y vais de suite what ? Vladimir il est déjà parti il dit qu'il allait à la loge oh merde nous devons défendre la loge arrête il respire ah bah je suis désolé mais bah il respire encore mais... euh... arrêtez nous voulons aucun mal il va se prendre à les deux trois coups de sniper mais on les a tous débloqués là non ? regardez tous les boucliers on les a tous débloqués si je suis plus le... plus le... plus le choix là nous avons trop tard il faudrait aussi se protéger oui voilà je veux qu'on se couvre les uns les autres on ne perdra personne d'autre aujourd'hui j'ignore combien de temps il me faudra pour embarquer les artefacts je... je m'y mets tout de suite j'espère que ça ne prendra que quelques minutes si mes mains arrêtent de tremper mettez vous tous à couvert mais où tu crois vraiment qu'ils vont passer par la porte restez pas plantés là Walter regardez de la folie de ce truc je sais de travailler j'ai juste besoin d'un peu de temps Walter ça va ? j'ai juste besoin d'un peu de temps j'ai juste besoin d'un peu de temps bien comme je le donne et qui est ce mec du coup ? j'ai presque fini j'entends qui vous ah mais ils sont combien wesh wesh allez à l'aide protégez les artefacts mais vous protégez moi protégez Noël j'ai respiration J'ai des gars qui me fait ce connard, à l'aide ! Échappez-vous de la loge, je me casse ! Pourquoi y'a quoi autre ? À part là qu'on s'en fiche. Attends, il sait pas où qu'on s'enfuit. Mais il est partout ce type ! Ah, par là. Ok, on y va, on y va, on y va. J'y ai pas qu'il y ait tout ça ici, moi ! Oh là 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 ! Est-ce qu'on peut le tuer ? Après, je ne sais pas. Mais bon. On va pas prendre le riscos, hein. Ok, il n'y a pas que de cours. Ah, il est au vaisseau. Je ne sais pas quel vaisseau va... Votre vaisseau ? Il est super loin ! Mon vaisseau à moi est super loin, non ? C'est une boucherie ici. D'ailleurs, c'est traiteur charcutier ou... Et... Oh là 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 là... En cours, en cours, en cours. Ouais, il est au bateau. Putain, mes frères. Oh mais j'ai plus de... Mais comment il est partout comme ça, frère ? Attendez... C'est énorme, mais là là, c'est très grave. Euh... C'est vraiment très très grave, c'est-à-dire que... Alors... On va mettre ça... C'est tout... En pli, je ne sais pas ce que c'est... Ça va bon. Allez, curfus, j'ai le créatif, quitte d'urgence... Allez ! On se barre comme ça. Ok, hop, on court super vite en plus. Le port spatial. Mon cavale ! Je... Il y avait ça depuis le début, cet endroit où c'était qu'une fois qu'on se fait attaquer. On déboxe un... Il n'y en a plus d'endroit du coup là, on va... Est-ce que le mec nous chasse ? C'est-à-dire qu'il est en combi, on ne sait pas trop s'il est d'alien ou pas... Allez ! Il ne va pas être dans... Non, non, mais frère, l'abus du type... Non, mais l'abus du type... Il est même dans la ville. Mais la sécu, elle sert à quoi, frère ? Laisse-toi mieux. Enfin bon... Tous les vaisseaux se barrent et... La ville va crever, quoi. C'est-à-dire que... Tout le monde va die, quoi. Regarde, même... Barrez-vous, les gars, barrez-vous, barrez-vous, tirez, barrez-vous, c'est tout. Tout ce qu'il y a à faire. Putain, j'ai plus d'eau d'eau, il y a plus d'eau d'eau. Ok, tac. Monté à bord, on se tire. On voit du coup à l'iris. Mais l'iris il est aussi là-bas, il a tué du monde. Merci, je dois aller sur l'iris. Merci, j'avais pas remarqué. Connard. Il était comme la ville. Écoutez, tant pis pour la ville. Allez. Où va-t-on ? On met le cap sur l'iris. Pourquoi je peux pas aller sur l'église comme ça, moi ? Je peux pas aller sur... Ok, bon, je vais se faire décoller alors. Allez hop, on décolle. On se tire d'ici. Hop, on y va. On a dit qu'il prend pas en compte qu'il y a un lag qui est de la ville d'abord. Ok, et donc là... Ah bah oui, mais... L'armilaire ? Ah d'accord. Euh... Qu'est-ce que c'est là ? J'ai changé d'avis. Je vais finalement profiter de l'itinéraire le plus long. Ok. Euh... Jamais ils nous appartiendront. Tout ceci est voué à un bien plus grand dessein. Votre rôle est peut-être plus important que je l'imaginais. Je me suis mépris. Continuez à rassembler les artefacts. L'enferrons. Peut-être aurez-vous un aperçu de l'unité. Je comprends rien de ce qu'il raconte ce type. D'accord. Et l'iris elle est où ? Ah, l'iris est là-bas. Wouh ! Euh... Elle est vraiment loin l'iris. On peut pas utiliser ça pour aller plus vite ? Ah si carrément. Parce que là c'est vraiment loin. Attendez. Mais du coup ils sont plus méchants. Ils sont... Ils ont buté tout le monde. Oulah ! Oulah ! Oulah ! C'est bon j'ai aussi un magasin. Normalement tous les deux vaisseaux explosés là carrément. C'est quand même terrible. Embarquer. Ok on est là. Yo ! Ah bah oui tout le monde est en train de crever là. Barrette ! Barrette c'est moi. Barrette ! Barrette ! Barrette ! C'est Sarah ! Barrette est mort. On ira au bout de ce périple que vous avez ici. Enfin ! Enfin pardon mais enfin des persos meurent. Enfin... Comment... Comme en fait... Si des persos ne meurent pas... Il nous acquit. On ne peut pas s'accrocher à l'intrigue. Et... On ne peut plus rien faire. Et comprendre l'importance qui est là. Si tout le monde reste en vie tout le monde est heureux et content tout le temps. Ça ne marche pas. Euh... Barrette fait plus partie du navire du coup. C'est une place de mon équipage qui se libère. Euh... Qu'est-ce qu'on a ici ? Andrea. Il est sorti de nulle part. Tu vas bien Andrea je suis là. Il m'est trop difficile de bouger pour le moment. Pas de soucis on va prendre des petites vagues. Je m'en remettrai. On va poser une semaine et... Et tranquillement hein. Allez. Très bien. Voilà d'où ? Bon en fait du mec il va bien. Allez. Les vieux ont vécu leur vie. Pensez plutôt aux autres. Ah bah elle était mort hein. Et dernière personne c'est qui ? Ok par là peut-être. Papa les autres sont là. Ils vont nous suivre. Ah Sam Kou. Sam Kou. Avec sa dent là. Putain un cowboy c'est une autre excité. Vous allez bien c'est le principal. Je vais pas courir à 100 mètres de si tôt. Mais je m'en remettrai. Par contre Berret est mort. Retourner voir Noël. Attends. Ah non elle est là. J'ai cru j'allais devoir retourner à la loge. Oh quel soulagement. Oh il arrête. Il nous a quittés. Eh oui. Ah malheureusement. Je... Il faut qu'on discute des détails pratiques. La loge et les risques ne sont pas sûrs. Euh... Ça veut dire qu'il attend le bon moment. Il reviendra quand on aura fini de rassembler tous les artefacts. On fait le taf pour eux en fait. Le chasseur. Il nous a probablement trouvé car notre position est évidente. La zone est densément peuplée. Un peu comme quand les astriens vous ont trouvé en orbite autour de Neon la première fois. Mais le fait qu'il nous affronte dans notre tentative de retrouver les artefacts. Signifie qu'il n'arrive pas à mettre la main dessus. On n'a qu'à déposer les artefacts aux confins de l'espace. Ou sur quelque chose qui puisse échapper à leur emprise. Moi j'ai une bête de vie là sur une planète. Dans mon vaisseau. J'espère que tes murs seront assez hauts. Au cas où les astriens le trouvent et le prennent d'assaut. Tenez. Mettez les artefacts en sécurité. J'imagine que nous nous retrouverons ensuite à la loge. Alors. Vous pouvez maintenant construire l'armilaire sur votre vaisseau. Ou dans vos avant-postes. Pour construire l'armilaire sur votre vaisseau. Consultez le nouvel écran d'armilaire présent dans votre cockpit. Pour construire l'armilaire de vos avant-postes. Utilisez le mode de construction de l'avant-poste. En question. Vous trouverez une nouvelle catégorie 4 qui comprend l'armilaire. Ok. Bah je propose de trouver une planète alors. Pour foutre un avant-poste les gars. Je pense que c'est le mieux à faire non ? Après je ne sais pas comment ça marche du tout. Mais est-ce que là on doit faire quoi du coup ? Construire dans un avant-poste. Bah ce que je vous propose les gars. C'est de trouver au prochain épisode. Où on fera l'avant-poste. On déposera l'armilaire. Et faut que je fasse le ménage dans ce vaisseau. Je ferai ça aussi. Peut-être on aura un vendeur dans l'avant-poste. Je ne sais pas. Parce que je trouve ça plus intéressant de faire ça dans l'avant-poste. Que dans le vaisseau. Je ne sais pas. Le vaisseau je trouve ça. Bah ça fait trop gris en fait. Par rapport aux astriens. Donc on va faire ça. Je vous dis à la prochaine les gars. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau épisode de Starfield. Et puis bah. Partez-vous tous très très bien. C'était un règle.